Si vous cherchez à voir comment devenir sensible à la vie, comment devenir perceptif, alors ce que vous mettez dans le système devient très important. Si l'on observe le corps, le genre d'aliments avec lesquels le corps est le plus heureux, vous allez naturellement remarquer que les aliments végétariens ou à base de plantes. Je ne prends qu'un seul repas la plupart des jours. Ça me donne de l'énergie pendant 24 heures. Donc, pouvez-vous juste m'expliquer la raison pour laquelle tant de gens en Inde sont végétariens et l'importance de la nourriture et des fruits dans votre vie quotidienne ? En ce moment, environ 38% de la population indienne est purement végétarienne, par... Vous savez, traditionnellement, c'est comme ça. Disons, il y a environ 50 ans, près de 60% étaient végétariens. Mais les médecins formés à l'occidental ont dit aux gens, si vous ne mangez pas de viande, vous ne serez pas nourri, vous devez manger de la viande. Donc, de ce fait, un peu de viande est arrivé. Mais malgré tout, en Inde, la consommation de viande n'est pas comme en Occident. C'est juste un accompagnement. Même pour les non-végétariens, c'est juste un accompagnement. Mais pourquoi manger végétarien ? C'est que... Voyez, si votre survie est menacée, toute votre vie tourne autour de la survie. Une fois la survie assurée, maintenant, vous vous demandez, quel est le sens de tout ça ? Parce que quand votre survie est en jeu, ça donne l'impression que, une fois votre survie assurée, tout sera super. Mais une fois que la survie est assurée, vous réalisez que ce n'est pas la vérité. Votre vie aspire à autre chose. Donc, survivre était très simple et facile. C'était une terre riche, les gens survivaient bien. De ce fait, ils ont commencé à regarder vers l'intérieur et à développer diverses choses. Et une chose importante, c'est que près de 70% de la population du pays était toujours activement spirituelle. Se tourner vers l'intérieur était une importante partie de la vie. De ce fait, quand ils se sont tournés vers l'intérieur, ils ont réalisé que ce qu'ils mangent compte. si vous voulez juste être musclé, comme un bœuf, alors vous pouvez manger beaucoup de viande et juste développer des muscles et vous battre entre vous. Mais si vous voulez savoir comment devenir sensible à la vie, comment devenir perceptif, comment être capable de percevoir les choses au-delà de ce qui est considéré comme une perception normale, alors ce que vous mettez dans votre système devient très important. Donc, qu'est-ce qui traverse le système avec le moins de résistance, avec le moins de... vous savez, de lutte dans le corps ? Donc, pour mettre cela en perspective, laissez-moi dire ça comme ça. Voyez, si vous mangez de la viande crue, par exemple, dans le système humain, par rapport aux animaux carnivores, chez tous les animaux carnivores, la longueur du tube digestif ne fait que trois fois la longueur du corps environ. Chez tous les herbivores, la longueur du tube digestif fait cinq à six fois la longueur du corps. Donc, chez un être humain, il peut faire quelque part entre 7, 8 ou 9 mètres, ce qui est presque cinq à six fois la longueur de notre corps. Dans ce genre de tube digestif, si vous introduisez de la viande, elle va le traverser très très lentement. Approximativement, la viande crue va mettre 70 à 72 heures à traverser le système. Si vous mettez de la viande cuite, elle va mettre 50 à 52 heures à traverser le système. Si vous mettez des légumes cuits, ils vont mettre entre 24 et 30 heures à traverser le système. Si vous introduisez des légumes crus dans le système, ils vont mettre 12 à 15 heures pour traverser le système. Si vous mettez des fruits dans le système, ils vont mettre entre une heure et demie et trois heures pour traverser le système. Donc, on a commencé à identifier quelle est la nourriture qui passe dans le corps avec le minimum de résidus, le minimum d'impureté et qui traverse le système très rapidement. Parce que, en yoga, c'est une chose importante, on y fait tous attention, même maintenant. Si l'on mange quoi que ce soit, en deux heures et demie, on doit avoir faim ou avoir l'estomac vide. Mais on ne mange pas. L'estomac est vide, mais on est énergétique, donc on ne mange pas. Donc, généralement, ici, au centre de yoga, tout le monde ne mange que deux repas. Un à 10 heures du matin, 7 heures du soir, c'est tout. Je ne mange qu'un seul repas la plupart des jours. Si je voyage, je peux faire un peu autre chose, mais sinon, en général, quand je suis à la maison, je ne prends qu'un seul repas. Est-ce le matin ou le soir ? Juste par curiosité. En général, pour moi, c'est vers 4h30, 5h du soir. Ça me donne de l'énergie pour 24 heures. Ce n'est pas une règle. C'est juste que... C'est cela, le besoin. Donc, disons qu'il y ait beaucoup d'activités physiques un certain jour, alors vous allez peut-être prendre un petit déjeuner léger ou manger un fruit ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas faire de la nourriture une philosophie ou une espèce de processus religieux. La nourriture est ce que le corps demande. Si l'on observe le corps, avec quel genre de nourriture le corps est le plus heureux, le plus à l'aise, vous allez naturellement remarquer qu'avec des aliments végétariens ou à base de plantes, le corps se sent très bien et il est à l'aise. Il est souple, il est à l'aise, il a moins à traiter au quotidien. Donc, naturellement, ceux qui ont observé la nature de leur propre corps sont naturellement devenus végétariens. Quand la question c'était la survie, chasser et manger ce que vous aviez tué était un processus naturel. Mais une fois que les sociétés se sont sédentarisées, ils ont pu cultiver ce qu'ils voulaient, ils se sont de plus en plus observés et le sujet de la vie n'a plus été la survie, mais l'amélioration de sa vie pour atteindre le plus haut niveau de perception et d'expérience. Alors devenir végétarien devient naturellement... C'est un processus naturel, c'est voué à se produire partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?